très récemment j'ai fini mes études et je me sentais pas forcément super bien alors c'est pas forcément à cause de ça ou quoi en vérité j'étais plutôt content d'en sortir étant donné que j'ai toujours plus ou moins détesté ça non là c'était plus une sorte de perte de sens de ce que je fais d'habitude genre faire des vidéos essayer de créer des choses c'est alors ce que j'avais fait en fait maintenant étant donné que c'est un peu un passage à une nouvelle vie finalement et au final quand on va pas bien c'est un peu la dernière chose qu'on fait de juste se poser respirer prendre du recul et on a plus tendance à essayer d'oublier ces problèmes en s'occupant l'esprit ou en travaillant encore plus pour ensuite déprimer encore plus et je suis assez partisan de ça d'habitude sauf que là j'en ai un peu marre et je voulais juste me poser en fait pouvoir pouvoir réfléchir prendre du recul sur ce qu'il allait se passer après pour moi ce que j'allais faire ce que je voulais vraiment faire et donc voilà comment j'ai abordé l'idée de ces 10 heures de méditation c'était c'est un moyen d'être au clair sur moi ce que je voulais vraiment pouvoir vraiment me poser prendre du recul et réfléchir voilà voilà mon visionnage merci parce que je suis trop en train de me poser pour moi et je suis trop en train d'être Merci. 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 Ce son c'est la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie. c'est comme si chacune des vibrations électroniques qui arrivaient dans mes oreilles frottaient mes tympans avec des petites brosses toutes douces. On n'a pas forcément très envie de parler après une expérience du genre et ça m'a pris vraiment du temps avant de m'en remettre. Donc globalement ça a été très difficile, ça a été très compliqué, j'ai même envie de dire que ça a été horrible. Et en fait c'était génial à la fois, c'est vraiment la pire expérience de ma vie mais c'est aussi la meilleure. Déjà physiquement, juste après on sent flotter, enfin c'est très particulier, c'est comme si chacun de tes pas, chacun de tes mouvements procurait un plaisir immense. Genre il faisait chaud chez moi et je suais comme jamais j'avais sué, genre j'étais sale mais j'étais quand même super heureux en fait. Et comme si le simple fait de voir, de pouvoir regarder ce qu'il y avait autour de moi, bah en fait c'était quelque chose d'incroyable. Au niveau de la méditation après, c'est sûr que c'est impossible, c'est super compliqué de se concentrer pendant 10 heures, de prendre du recul pendant 10 heures, de se concentrer sur quelque chose pendant 10 heures, de suite comme ça. Et en fait, pendant une grande partie de la méditation, on est en souffrance, vraiment. C'est genre super dur. On a du beaucoup beaucoup de mal à se détacher. Mais il y a quand même des moments en fait, qui arrivent à plusieurs moments de la méditation, où on est juste là et on arrive à s'oublier, on arrive à... Je sais pas, notre respiration commence à prendre un rythme spécial qui fait qu'au final, bah on se sent bien en fait. On se sent bien, ça fait 6, ça fait 7 heures qu'on médite mais... Voilà, on a juste à respirer pour se sentir bien et pour se dire bah tout va bien, tout est cool et prendre du recul et réussir à réfléchir à ce qui se passe autour de soi, quoi. Et même si, voilà, même si une grande partie du temps, en fait, on est en souffrance, vraiment, à se demander quand est-ce que c'est fini, quoi. Il y a des moments comme ça où on arrive à s'oublier et c'est vraiment super cool. Je m'attendais à souffrir physiquement beaucoup plus de cette méditation. Je pensais que j'aurais vraiment mal au dos ou d'un moment parce que voilà, je me suis dit... Parce que j'avais des problèmes un peu au dos, quoi. Et bah en fait, pas du tout. J'avais prévu genre un matelas, un oreiller derrière mon dos et tout pour me sentir bien. Mais en fait, au début de la méditation, on peut souffrir de ça, genre les 1 ou 2 heures, on peut souffrir de ça. Mais au bout d'un moment, bah, un, la douleur passe. Et de deux, bah en fait, quand j'ai fini la méditation, bah j'avais plus du tout mal au dos. Je sais pas, c'est peut-être l'exercice de la méditation en soi qui a fait que, je vais me tenir dans cette position pendant un certain temps, bah ça a réglé mes problèmes de dos. En tout cas, je sais pas exactement comment ça s'est produit. Mais au final, j'ai pas du tout eu mal au dos pendant la quasi-totalité de la méditation. Donc c'était cool. Ensuite, au niveau des questions que je me posais, bah ça règle pas tout, ça règle vraiment pas tout du tout. Evidemment, j'ai eu des réponses qui me sont venues à force de me poser. Mais en fait, ça fait surtout se poser beaucoup de questions. En fait, ça apporte quelques réponses, des réponses qu'on... Surtout au niveau des sensations de ce qu'on veut vraiment, en fait. de comment on ressort le monde et comment on visualise ce qu'on veut vraiment. Mais ça apporte surtout une grosse remise en question. Et du coup, ça apporte encore plus des questions. Et des questions finalement qui vont être... Qu'on peut pas répondre comme ça dans la méditation. C'est le temps qui va se passer après qui va répondre à ces questions. Donc là, par exemple, quand j'enregistre cette vidéo, ça fait à peu près un mois que j'ai fait cette expérience-là. Et pendant ce mois-là, j'ai eu plein de réponses qui me sont arrivées. Plein de réponses aux questions justement que je m'étais posées pendant que je faisais ça tout simplement. Et donc voilà, c'est vraiment cool. Et voilà, ça m'a apporté plein de réponses sur ce que je voulais faire. Au niveau de comment je voyais la création, etc. Peut-être que maintenant, je vais faire un peu plus ce que j'ai envie de faire. Enfin, ce qui me porte vraiment sur cette chaîne tout simplement. Et voilà, m'écouter un peu plus. Et voilà, faire beaucoup plus ce que j'ai envie de faire. Mais ça m'a aussi beaucoup apporté sur plein d'autres sujets. Genre les relations que j'ai avec les gens, etc. Enfin plein de trucs et je suis vraiment super heureux. Il y a aussi une autre chose que ça apporte et qui est vraiment super cool. C'est le rapport à l'ennui en fait. Techniquement, pendant ces 10 heures, on s'ennuie. Mais vraiment, on s'ennuie. Je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie en fait. Et ça apporte quelque chose d'incroyable. Qui est que maintenant, quand je ne fais rien, je me sens bien en fait. Même, je suis comme tout le monde. Genre quand je n'ai rien à faire, tout de suite, je me dis que je peux aller sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Et je le fais encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand je n'ai rien à faire, c'est mon rêve d'aller sur Twitter ou regarder des vidéos YouTube. Mais en fait, maintenant, j'en ai juste plus besoin en fait. C'est genre, je pourrais tout aussi bien ne rien faire. Juste regarder autour de moi et me dire que c'est cool et tout. Et je n'ai pas besoin de faire quelque chose quand je m'ennuie. Et c'est vraiment super. Et je pense que c'est vraiment ce que ça apporte de génial. C'est qu'on apprend à s'ennuyer. Et aujourd'hui, on ne s'ennuie pas assez, je trouve. Et voilà, juste... En fait, on peut être heureux dans n'importe quelle situation. Cette immunisation, c'est vraiment... Ça fait se rendre compte qu'en fait, il n'y a besoin de rien pour être heureux. Et ça rallie un peu ce que j'avais fait dans ma vidéo d'avant où je faisais 10 jours de jeûne. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de manger pour être heureux. Bah là, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, mais pour tout en fait. Pour l'ennui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a besoin de rien d'autre que de respirer pour être heureux. Il y a juste à se dire qu'on peut regarder tout ce qui est autour de soi et juste sentir l'air qui descend dans ses poumons. Et se dire qu'en fait, on est heureux comme ça et il n'y a besoin de rien d'autre. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de ça, c'est que c'est cool de s'ennuyer et qu'il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de regarder des vidéos, il n'y a pas besoin de se distraire pour être heureux. Et c'est vraiment ce que je retiens. Donc voilà ce que j'ai retenu de cette expérience. Donc voilà, la chaîne va sûrement un peu changer. Je vais parler un peu moins de ce qui ne m'intéresse pas trop et un peu plus de ce qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On passe une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Et on se retrouve un peu plus tard, exactement, je ne sais pas quand, mais voilà, à plus tard.